Musique Bonjour, bienvenue chez Santé Mobile. Je me présente, je suis Oumu Kamara, la directrice générale de Santé Mobile au Mali, qui est une structure de soins à domicile et dont l'objectif est de prendre en charge le patient dans sa globalité en lui offrant des soins de qualité. Donc, bienvenue chez nous. Musique Donc, comme je vous disais, Santé Mobile, c'est une structure de soins mobiles. On est implanté sur Bamako depuis 2019 et nous travaillons avec les particuliers et également avec les entreprises. Qu'est-ce qui nous a motivés à monter cette structure ? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Aujourd'hui, les particuliers ou même les entreprises, quand elles ont des besoins, elles sont obligées de se déplacer. Et on a décidé en fait de mettre en place ce service pour pouvoir répondre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer et aux personnes qui sont dans le besoin. Musique Donc, quand les patients ont terminé les soins, généralement, on fait aussi de la prévention. Parce que ce n'est pas le tout de faire les soins, il faut aussi accompagner le patient en lui expliquant comment doivent se dérouler les soins quand il est à la maison. Parce qu'eux aussi, ils continuent. Donc, ils viennent généralement pour ce type de soins une à deux fois dans la journée. Mais quand c'est des colires comme ça, c'est prolongé. Ça peut être trois, quatre à cinq fois même dans la journée. Donc, on fait beaucoup de conseils de prévention et d'éducation à l'endroit des populations. Et on constitue un dossier médical qui soit papier, comme celui-ci, à l'intérieur duquel on met l'intégralité de nos transmissions médicales et paramédicales. Mais comme nos services sont entièrement digitalisés, nous avons également un site internet avec un compte particulier ou un compte entreprise où les entreprises et les particuliers peuvent directement, de façon sécurisée, recevoir l'intégralité de leurs données. Donc, là, je vous emmène avec moi chez un de nos patients. Donc, Santé Mobile propose différents forfaits. Donc, ça peut être du forfait 24 heures sur 24, comme du forfait jour ou du forfait nuit. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment d'accompagner le patient dans ses besoins de la vie quotidienne, que ce soit pour les soins, que ce soit pour l'aide à la toilette, la toilette complète au lit, jusqu'aux prises de sang. Quotidiennement, Santé Mobile réalise des prélèvements à domicile. Ça permet, en tout cas, aux patients d'avoir accès aux soins de façon beaucoup plus simplifiée. Nous travaillons avec, aujourd'hui, des laboratoires renommés dans leur expertise qui permettent aux patients, justement, de ne plus se déplacer, de ne plus faire la queue et d'avoir en toute sécurité, dans le confort de son domicile, le soin. Je dirais, aujourd'hui, chez nous, à Santé Mobile, les difficultés qu'on rencontre, ce sont des difficultés d'ordre des ressources humaines. Aujourd'hui, on peine à recruter des infirmiers qui sont qualifiés, du moins compétents, et qui partagent cette vision de qualité, cette vision de pouvoir prendre en charge le patient dans sa globalité. Donc, quand ils arrivent, on les forme. Ils reçoivent un minimum de formation, une formation d'environ trois mois, avec une partie théorique et une partie technique. On a pas mal de projets. On va peut-être parler des projets à court terme, qui est, aujourd'hui, de pouvoir sectoriser les soins. On a énormément de demandes. Aujourd'hui, on est la référence des soins mobiles au Mali. Et Bamako est composé de six communes. Donc, il faut pouvoir, justement, couvrir les besoins des six communes. Et pour pouvoir le faire, on est parti sur de la ubérisation, c'est-à-dire la sectorisation. Un médecin qui est au niveau de la commune 4 prend en charge ses patients de la commune 4, et ainsi de suite pour les autres communes. Donc, l'ubérisation, c'est vraiment le projet qui est en cours. À court terme, chez nous. Et je dirais qu'à moyen et à long terme, c'est vraiment de continuer à grandir santé mobile et de passer à l'échelle. D'y croire. Quand on croit à son projet, on en fait ce qu'on a envie. On emmène le projet là où on a envie. Donc, pour ça, ça passe forcément par la confiance en soi, avoir confiance en soi et croire en son projet. Rester focus. Comme je le disais, chaque entrepreneur rencontre des difficultés. Aujourd'hui, ne pas s'arrêter sur ces difficultés-là. Aller de l'avant, se donner les moyens de ses ambitions et s'entourer. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un pays où le contexte n'est pas forcément évident. Mais s'entourer des bonnes personnes pour que ces personnes-là puissent nous accompagner vers ce projet et la réussite des projets. Voilà. Orange On est dans un pays où 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 on est dans un pays